La commune de Boaké, pour son développement, veut compter sur ses ressources propres. Cela par une meilleure connaissance des opérateurs économiques et des propriétaires fonciers. C'est pourquoi les autorités municipales ont fait appel à l'expertise du Comité national de télédétection et d'information géographique CNTIG à travers son projet e-commune. Pour les responsables du CNTIG, Boaké est un cas spécial dans le projet e-commune compte tenu des effets de la crise passée. Boaké vient de sortir une situation un peu post-crise et beaucoup d'infrastructures méritent d'être encore répertoriées, voir ce qui est existant, ce qui a disparu. Cela devait permettre à la mairie de pouvoir mettre en place un plan stratégique de développement. Donc un autre passage ici à travers le projet devait nous permettre de faire l'état des lieux des choses et mettre un plan stratégique en place. Pour le maire de la commune de Boaké, l'avènement du projet e-commune va faciliter les actions de la mairie auprès des populations. Grâce à cet outil, nous saurons bientôt si la ville de Boaké a un budget qui est celui qu'il doit avoir ou si la ville de Boaké a un potentiel qu'il peut exploiter. 50 jeunes de Boaké, recrutés pour le recensement des contribuables, seront formés pendant trois mois avant le démarrage de leurs activités. Le projet e-commune à terme permettra à la commune de Boaké d'accroître ses ressources et planifier au mieux son développement local.